Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous annoncer la prochaine carte évolutive qui arrive dans Clash Royale, vous l'avez vu dans le titre et oui ce sera bien. Les recrues évolutives, on s'attendait tous aux chauves-souris étant donné qu'il y avait eu des leaks et tout dessus, même moi personnellement je me suis dit tiens ça va être les chauves-souris en septembre et finalement pas du tout ce sera bien. Les recrues donc qu'il ne s'était pas à dire en commentaire, vous pensez qu'elles vont faire quoi, quelles capacités elles auront etc et ça va être plutôt intéressant. Alors dans cette vidéo bien sûr je ne peux pas vous montrer de gameplay ni de statistiques, tout ça ce sera dans la vidéo de demain donc si tu ne veux rien rater abonne-toi à la chaîne et mets la petite cloche pour recevoir les notifs. En plus de ça je serai avec Wotop pour faire les games et Wotop c'est sûrement l'un des meilleurs joueurs français avec les recrues donc franchement pour tester ce sera vraiment intéressant. Donc voilà à quoi va ressembler la carte évolutive, je ne peux pas cliquer dessus, enfin je peux faire ça tu vois mais ça ne changera rien, je ne peux pas aller cliquer sur le niveau étoilé parce que ça va nous donner les stats et ça va nous montrer du gameplay donc je ne peux pas faire ça. Donc la carte de base restera comme elle est, ça vous connaissez c'est juste que la carte évolutive elle aura d'autres statistiques que vous découvrirez demain tout simplement. Du coup dans cette vidéo ce qu'on va faire les potes c'est faire des games avec les recrues classiques sur le jeu qu'on connaît telles qu'elles sont à l'heure actuelle. On va faire ça en super défi avec des decks qui sont très connus avec les recrues donc on a bien sûr le deck de Wotop avec chevalet d'or, cochon royaux, machine volante, petite cage goblin, les électrocuteurs, la boule de feu et le feu à barbare. Ce deck là saison prochaine sera sûrement un des decks les plus joués, c'est quasiment une certitude, il y aura peut-être des petites variantes à droite à gauche mais le deck en lui-même sera relativement fort parce que les gens mettront du coup les recrues évolutives. Ensuite on a un deuxième deck alors ce sera les recrues avec cimetière alors j'ai essayé de retrouver un deck parce qu'à une époque recrue cimetière c'était joué mais je ne retrouve pas le deck. Je pense qu'il n'y a pas eu énormément de vidéos qui ont été faites dessus mais moi je ne suis pas sûr d'avoir fait des vidéos parce qu'il y a un deck qui a été là pendant je pense une semaine, deux semaines recrue cimetière qui était très très fort mais il avait un petit peu disparu et je n'ai pas retrouvé de vidéos dessus donc malheureusement je ne sais plus exactement ce que c'est exactement mais dans tous les cas peut-être que la semaine prochaine pareil il y aura d'autres decks avec ce combo. Et en dernier deck alors là j'ai une petite erreur c'est que le cimetière n'a rien à faire là, il faut que je retrouve la carte qui est présente ici mais c'est pas très grave vous avez compris l'idée, c'est du recru, recru spam avec sa peur, ah c'est feu à squelette, ouais voilà j'ai retrouvé c'est feu à squelette ok j'étais en train de réfléchir et je n'avais pas retrouvé tout à l'heure, c'est feu à squelette à la place. Ce deck là qui tournait aussi pas mal, qui est très 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 cancer parce que tu fais vraiment que spam et t'as les recrues aussi à l'intérieur donc pareil, ce deck là peut-être que la semaine prochaine il sera pas mal joué. Du coup ce qu'on va faire c'est jouer ces decks là les potes en super défi et on se retrouve tout de suite dans la première game. Allez on est parti du coup les potes dans cette première game contre l'Endario, ok on va envoyer un petit feu à barbara ici, alors je commence en 0-0 parce qu'en vrai vous savez les recrues dans la meta actuelle c'est pas ce qu'il y a de plus fort tu vois forcément mais c'est vraiment pour avoir du gameplay tu vois aujourd'hui avec les recrues classiques et on pourra du coup comparer avec le gameplay de demain et voir vraiment le changement que ça pourra proposer. Ok, parce que du coup je jouerai quasiment les mêmes decks demain tu vois pour qu'on soit vraiment dans le même délire parce que bah dans tous les cas moi je pars enfin créer des decks avec recrues sur le tas c'est un petit peu compliqué, peut-être que Botop lui aura des decks créés je sais pas on verra bien demain, on verra bien, on verra bien. Ok on va boule de fessa, oh ok, bon lui par contre il joue très meta, est-ce que je peux aller tuer le bourreau là dessus ? Ça serait bien de tuer le bourreau, il va pas sur le bourreau là, ça c'est un peu dommage. Ouais j'aurais dû envoyer peut-être le fuir barbara avant, comme ça j'aurais peut-être pu temporiser un coup d'électro-dragon et un coup de bourreau. Ok après il a forcé, en vrai il a forcé pas mal, je vais peut-être envoyer le cochon-rayou là dessus. Est-ce qu'on peut sur l'arty ? Non malheureusement il va taper avant, du coup la machine blonde quand même qui va garder un point de vie pour aller connecter sur la tour, ça c'est vachement intéressant. Par contre l'arty nous a fait vraiment très très mal, on va activer la tour du roi ici. Ouais j'ai peut-être raté le placement, non ça va. Parce qu'il y a plusieurs variantes, en fait moi je sais jamais quel sort mettre dans le deck recrut, tu vois parce que t'as des versions avec flèche, la barbare, d'autres avec boule de feu, sans d'autres sorts, c'est un petit peu compliqué de trouver vraiment sa version à lui. Mais comme je vous dis, en tous les cas c'est une prochaine. Parce qu'en vrai, ça se trouve vous allez me dire ouais les recrues ça sera pas assez fort, ça sera pas joué. Moi j'ai déjà pu tester, j'ai déjà pu un petit peu voir, ça a l'air quand même pas mal fort. Bon on va dire les termes, ça a l'air quand même pas mal fort. Est-ce que ça sera aussi fort qu'un chevalier évolutif quand il est sorti ? Je peux pas vous dire, c'est toujours très compliqué de comparer des évolutions d'une saison à une autre, parce que tu sais jamais comment ça va se passer. Rappelez-vous, quand le phoenix on l'avait testé avec Amino la première fois, j'avais dit que le phoenix était nul. Quand il est sorti c'était la meilleure carte du jeu. Bon il faut pas se suivre forcément, enfin il faut pas tout le temps se fier à ce que je dis, donc c'est pour ça que je préfère pas trop m'avancer. On sait jamais, parce que la dernière fois franchement quand j'avais testé le phoenix et j'ai osé dire que c'était pas ouf, je me suis fait un petit peu insulter tu vois. Donc bon. Ok, on va plus de feu ça, ça m'a l'air pas trop mal. On va essayer même d'aptirer peut-être ici, voilà. Chose faite, on va mettre la bravoire bien sûr pour mettre, enfin pour mettre un HP les petites boulettes pour pas qu'elles nous grattent trop. On va peut-être partir recrut au pont là, il y a peut-être un timing de recrut au pont. Comme ça, ça va mettre une sorte de double push, on va envoyer la boule de feu ici. Après j'avoue qu'il a un bon bourreau, un bourreau qui fait un bon travail sur ses recrues. Bourreau qui déjà dans la méta actuelle est pas mal, peut-être que saison prochaine avec les recrues il sera encore plus jouable. C'est vrai que le bourreau on en parle pas souvent mais vu qu'il y a pas mal de game xeers etc. Dans la méta c'est vachement intéressant. Et la première game qui se passe plutôt facilement, parfait, sans évolution. Bah écoutez ça réveille. Alors peut-être que lui il joue artificiaire évolutif en temps normal. Je vais aller voir son bourreau, juste voir s'il joue artificiaire évolutif. Ouais il l'a, en tout cas il l'a sur l'emplacement artificiaire évolutif. Après est-ce qu'il l'a joué en évolution je sais pas mais en tout cas il l'avait à cet emplacement. Ok on part directement sur la deuxième game. Comme je vous l'ai dit on va faire deux games avec chaque deck. Vu que j'en ai trouvé trois. C'est très dur de base de trouver trois decks recrues. Complètement différents avec des win conditions différentes. Parce qu'en soi tu peux trouver... Je pense que tu pourrais faire trois decks différents avec Recru, Cochon Royale. Mais là l'objectif c'est vraiment d'avoir trois decks avec des win conditions différentes. Comme ça demain on pourra faire ça un peu. Vraiment pousser un peu tu vois le test des recrues. C'est ce que j'aime bien faire tu vois quand je teste une évolution en vidéo. C'est vraiment vous montrer plusieurs decks différents. Et avec des win conditions différentes parce qu'en soi bon... Avec Recru, enfin avec Cochon Royale on a vite fait le tour. Ok j'ai pas la cage gobine ça c'est vraiment dommage par contre. Maître mineur qu'on voit beaucoup moins dans la méta actuelle d'ailleurs. Alors là c'est intéressant parce qu'il a un décassé cycle. Décassé cycle avec l'artificiaire. Ça se fait deux fois qu'on s'est appartis par contre. Ok machine volante en vrai. C'est bien temporisé. Bien temporisé avec l'esprit de la Sicily. La belle bûche là dessus pour éviter de prendre des dégâts des électrocteurs. C'est bien défendu franchement rien à dire. Alors maintenant il faut savoir est-ce qu'il a tour à bombe ou pas. J'ai un peu raté mon chevelet d'or là. Je prends des dégâts pour rien du coup. Ouais il y a pas mal de dégâts quand même. On va peut-être partir Cochon là dessus. Ok est-ce qu'il a tour à bombe ? Ouais il a tour à bombe. Ok ok ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Je vous l'ai dit c'est pour ça en fait je commençais le super défi parce que... Je savais très bien que dans la méta actuelle franchement c'est vraiment pas ouf Recru donc... Bon si même Wattup il joue pas dans tous les cas il n'y a pas vraiment de secret quoi. Et ok. Et du coup Wattup c'est sa saison. À la saison prochaine les potes avec les recrues il va se régaler le Raph. Attends mais pour lui on va c'est cool. Ok petite boule de feu là dessus. On voyait Cochon je pense. Non il n'en voit pas Cochon. Il aurait pu bait tu vois là il aurait pu kite avec Cochon c'était free. Et on le voyait dans tous les cas dans quelques instants. Ouais voilà c'était sûr. J'aurais même dû mettre avant. On va éviter de se faire geler. On va quand même prendre un coup malheureusement. Là chaque fois j'ai déjà utilisé ma cage win un petit peu bêtement. Par contre là c'est juste dash tour. Là il s'est un petit peu trompé sur le placement. Parfait pour nous. On va reset en plus de ça derrière. Pas mal. On va pouvoir partir recrues. Alors là c'est le coup de quand même pas mal d'élections. Quand même tu vas voir direct pour éviter de prendre des égaux sur les recrues. Voilà parfait. Oh dommage. Bien vu la protection. Ok la tuer avant c'est pas mal. Nice en plus de ça. Petite erreur là dessus sur le placement de maître mineur. On peut essayer de partir Cochon royale là dessus. Le Gobelin Félon qui a pris la bro de la tour c'est pas mal. Alors c'est pas mal du tout. Il y a un Cochon royale en plus qui est parti tout droit. La machine vente qui est toujours là. Qui pose problème à l'adversaire. Je peux repartir au cru même si je veux ici. Parce que bon là la machine vente va prendre la tour non ? Pas entièrement. Pas entièrement. Mais on a porté de boule de feu. C'est clairement chill. On va juste mettre un barbare. Bon j'arrive pas à parler frère. Je suis hors de la salle là. J'ai repris un peu le sport les potes. Vous savez que je suis toujours blessé. Enfin toujours blessé. Soit non j'ai plus rien avec mes fractures. Mais j'ai des problèmes aux ligaments. Enfin bref. Mais du coup je reprends la salle. Et j'avoue que je suis vite fatigué genre. Quand ça fait 4 mois que t'as pas fait du sport. Que tu retournes dans la salle. Fros c'est un peu compliqué tu vois. C'est un peu compliqué. Et là je suis déconnecté genre. Déconnecté. Hier ça allait. Là aujourd'hui front un peu déjà un peu de fatigue. Enfin bref. Deuxième game remporté avec ce deck recru cochon. En vrai ça vence. On est plutôt bien sorti l'adversaire. Je vais pas parfaitement. Donc c'est plutôt cool. Et on va pouvoir enchaîner avec la deuxième version. Cette fois-ci avec cimetière. Alors encore une fois je suis pas convaincu de la version. Parce que j'ai un peu modifié. Parce que j'ai cherché sur Alapi. Mais j'ai pas retrouvé de version de l'époque. Et même sur ma chaîne YouTube. Même en anglais etc. J'ai pas retrouvé de version recrue cimetière. Enfin il y avait un deck qui était joué il y a 5 ans. Mais bon c'est pas celui-ci que je cherchais. Et du coup j'ai pas retrouvé. Je sais qu'il y avait mousquetaire à l'intérieur. Il y avait boule de neige. Mais je pense qu'avec le trucuteur il y avait pas. Chevalier il y avait pas. Il y avait peut-être pêcheur. Bon bref c'est un peu le montant. J'arrive pas à me souvenir. Le deck m'a pas assez marqué. Je sais que ça existait. Mais ça m'a pas assez marqué. Pour que je le routine complètement. Peut-être qu'il y en a là qui regardent la vidéo. Et qui savent si jamais vous savez. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Parce que franchement ça m'intéresse. Ça m'intéresse ça m'intéresse. Ok. On va partir. Ouais mousquetaire tranquille. On va partir mousquetaire tranquille. C'est vrai que du coup les recrues les potes sont pas job dans la météa actuelle. Parce qu'il y a pas mal de tour à bombes. Forcément les tour à bombes c'est quand même un counter assez direct. La tour à bombes il n'y a pas de secret. Ça sera encore joué du coup saison prochaine. Si les recrues sont méta. On va pas se leurrer. Clairement. Sauf que vu que la tour à bombes n'est pas nerf. Et qu'on a up la tesla. Encore une fois. En gros ils ont up la tesla pour concurrencer la tour à bombes. Mais finalement bah. Si les recrues sont méta. Bah la tour à bombes sera encore plus jouée que la tesla. Tu vois ça n'a aucun sens de. Enfin bref c'est un peu. Un peu débile. Ok deck boulist. Alors deck boulist normalement contre crues c'est pas. C'est pas free non plus. C'est sacrément compliqué. Je vais le chevalier derrière. Ça c'est bien à retenir par contre le chevalier derrière le boulist. Et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui le font pas. Comme ça ça évite à l'adversaire de tornade devant la tour. Et du coup de reprendre. Oh le son bug. Ok le son est revenu. My bad. Sinon après le son. Enfin le son. Je m'embrouille. Sinon après l'adversaire peut tornade devant la tour. Et du coup taper en zone. Et ça peut être un petit peu relou. Parce que le boulisme est quand même des sacrés dégâts. Donc faites attention. Donc on va mettre de pêcher ici. Il sait pas qu'on est électroquiteuron est d'accord. Je sais plus. Je t'ai oublié. Ecoutez je vais split électroquiteur ici. Ok plus de l'autre côté. Pas mal. Oh il va se faire grave par pêcheur. En vrai c'est free ça. Après parce qu'il va taper en zone sur l'électroquiteur. Ok. Ça va poison. Si je peux tuer rapidement. Ouais. Mais après un peu de temps. On a pas forcé avec cimetière. Tu vois là juste on va mettre des dégâts avec le recrut. C'est pas mal. Regardez moi ça les bons petits dégâts là dessus. Là ici on va défendre tranquille. On va faire. Ah il va. Alors je suis désolé. J'arrive pas à parler. On va falloir faire attention à son gel pardon. Je vais y arriver. Ah bah voilà. Je me suis fait baiser. Je l'ai dit en plus faire attention à son gel. J'avais préparé la... J'avais préparé le pire de... Enfin j'ai le sub parce que j'avais préparé la boule de nez. J'ai... Ah my bad. My bad. My bad. Bon c'est pas très grave parce que regardez les dégâts quand même qu'on met sur la tour derrière. Vachement intéressant tout ça. Bon c'est plus t'électroquiteur ici. Après c'est que ça va reprendre l'aggro. Et voilà. Il a un double push à défendre en vrai. Ok belle défense. Le pêcheur qui rab. Wesh nice. Alors le problème c'est qu'il a gel non. J'ai pas la boule de neige. Faut que je cycle la boule de neige. C'est trop important là. Ok j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Ok j'en ai pas besoin. Tant mieux. Tant mieux. J'ai préféré sécure parce que la première fois. En vrai je savais qu'il allait gel. Tu vois il y avait... Il avait un timing donc il l'a pris. Mais si je vous le donnais j'ai un stand. Son ballon en fait meurt. Il meurt et du coup il a pas le temps de geler. Enfin il aurait gel dans le vent. Et ça m'aurait mis super bien. Et là j'ai pris énormément de dégâts pour rien. Mais là ça va sur la fin. Il s'est fait un petit peu déborder. Et tu vois le... Enfin franchement les reclus. Même là si... Enfin il a quand même bulli ce Télectro Dragon. Il a quand même pas mal de dégâts de zone. Malgré ça. Il arrive pas à faire énormément de value. Parce qu'après il a pas bien joué non plus. Parce qu'il sort son bulli de bêtement. Et du coup mon pêcheur peut le graphe facilement. Et ça nous a mis super bien. Parfait. Game remporté ici. On enchaîne directement. Game suivante avec le petit deck. Recruit cimetière. En vrai j'ai bien aimé. Ça fait longtemps que j'ai pas joué cimetière. Parce que ouais dans la méta vous le savez. En l'ador je joue pas trop cimetière. Ça me manque. Je vais pas vous mentir. Ça me manque. Du coup et tu joues des decks faciles à jouer. C'est exactement ce que je fais avec Golem Elixir. C'est pratique. C'est clairement pratique. On se rend pas la tête. Ok. Game suivante encore une fois Golem Elixir. Ah putain Golem Elixir. C'est à la cote hein. Pire la vache. C'est à la cote de fou. On va mettre Cruci. Je vais les mettre au pompe. Ça sert à rien. On va mettre quoi ? Ok. Oh nice. Oh quoi ? Ah. Bah non monsieur l'arbitre. Allo. Bah je porte plainte genre. Comment ça frérot ? Elle a tapé la mousquetaire. Ok. C'est pas mal. Est-ce que je push là-dessus ? Ouais non ok. Je vais juste mettre un chevalier. C'est vraiment push là. En vrai j'aurais pu. Voilà le pêcheur qui vient grave là-dessus. Franchement heureusement que j'ai remarqué. Parce que si jamais tu vois je mets la mousquetaire bêtement de l'autre côté. Tu vois et je commence un petit peu à me faire surprendre. Ça peut aller vite après derrière. Par contre là il y a un counter push de fou. Il a tellement forcé là que. Surtout qu'il n'y a pas d'évolution tu vois. En fait jouer. Jouer golem elixir quand. Quand il y a les évolutions. Les évolutions c'est pas mal. Parce que les évolutions permettent vraiment. De rattraper ton retard en elixir. Tu vois parce que ça fait beaucoup de value etc. Là dans cette situation il n'a pas de. Il n'a pas d'évolution. Donc le jouer sans. Sans guérisseuse c'est trop dangereux. Genre vraiment. Si vraiment vous voulez jouer golem elixir en super défi. Jouez avec guérisseuse les potes. C'est trop dangereux de jouer sans. Sans évolution ou alors sans guérisseuse. Voilà gardez le en tête ça. C'est très 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 important. Parce que là tu donnes trop de value à l'adversaire. Et du coup bah. Là il a déjà perdu sa tour. Sa tour du roi il midlife. Bon c'est pas foufou quoi. On a connu meilleur start pour un joueur. Ok là je vais poison tranquille. Très très bon poison d'ailleurs. Ok on va faire ça. Hop. Petite boule d'anage là dessus. Ça permet de t'en pause. Pas mal. Et on va repartir recrut sur le map. Tranquillement. On est bien. On va se réinstaller tranquille. Avec les petits trucs crus. On va mettre la mousquetaire pour aller sniper cet électro dragon. Il repart encore une fois golem elixir. Ah il va finir pour en se faire trois couronnes. Tu vas faire vous le call. Ah frérot il force en plus là dessus. C'est pas ouf du tout. Et on va poison. Juste que j'arrive à ton pot. Il se fait trois couronnes. Non mais forcément. Forcément forcément il se fait trois couronnes. C'est assez logique. En fait il joue la version. Attends il joue quelle version là ? Avec boule de feu de bûche. Ça existe pas cette version en plus. Cette version en plus. Je crois que la version qu'il existe. Enfin qu'il joue il existe même pas. Ah il avait guérisseuse. Bah joue là frérot joue là. Mets ta guérisseuse sur le terrain. Qu'est-ce que tu fais ? Mais. Aïe. Aïe 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 aïe. Ah oui mais après oui frérot moi je suis pas. Si le mec joue pas guérisseuse. Je peux pas deviner qu'il a une guérisseuse. Parce que non. Enfin c'est quand même primordial de jouer guérisseuse avec golem elixir. Enfin c'est logique tu vois. Bon ok très bien. Bon petite free win là dessus. Ça fait plaisir. On va enchaîner avec le dernier deck reclus. Cette fois-ci avec la version spam. Cette version qui est encore jouée cette saison. Et elle a été jouée. Non pas cette saison. Elle a été jouée cette saison dernière. Avec artificiaire évolutive à la place du Gobelin Sarbacan. Voilà. Si jamais vous cherchez une version avec artificiaire évolutive dans la méta. Si vous êtes pas très très haut. Et qu'il n'y a pas full chevalier et barbare évolutif. Cette version en vrai est plutôt intéressante. Le seul souci c'est que le maître mineur s'est fait quand même sacrément nerf. Donc il y a une version qui tourne avec chevalier évolutif à la place du maître mineur. Forcément parce que bon. Le maître mineur a pris quand même un sacré nerf. On s'attendait pas à ce que son nerf soit aussi élevé en fait. Enfin que la carte soit aussi peu jouée. A cause de ce nerf. En vrai tant mieux. C'est le but d'un nerf. Mais bon. Est-ce que c'est la méta aussi qui fait que tu vois. Faut attendre. Faut pas trop se précipiter. Et pas trop faire de conclusion active. Parce qu'on pourrait se dire. Ouais la carte est trop nerf. Faut la re-up. Ca se trouve c'est juste parce que la méta n'est pas jouable pour le maître mineur. Donc c'est. Faut faire attention à ça aussi les potes. Ok bah là on va spam. On va spam les potes. Il vient de poser une pompe. Je vais pas m'en empêcher. Je vais attendre que le prince ne me reconnaît et que je mette gobelin derrière. Voilà. On a déjà pris une tour. Bien joué. Voilà c'est le but du deck les potes tout simplement. Bon bah maintenant il faut réussir à défendre aussi. Parce que là il a une pompe certes. Donc on l'a pas gérée. On a pris une tour. Ok. Mais bon. Sur un gros push golem. Attention quand même. On va pas forcer derrière là. J'ai pas trop délai que je suis un peu à poil. En vrai vas-y on va forcer Fro. C'est le but du deck. On va se prendre la tête. Bon taf là-dessus. On va mettre un petit peu de dégâts sur la tour avec l'escolette. C'est intéressant. Ouais des très très bons dégâts même. Je m'attendais pas à mettre aussi cher. L'escolette en vrai je trouve que c'est quand même. Enfin c'est sous-estimé un petit peu. C'est vrai que c'est pas très très fort non plus. Mais en vrai quand il n'y a pas de sort ça gratte tellement genre. Non vraiment. Faut dire les termes aussi. Ça met tellement de dégâts rapidement. Ok. Oula. Bon ça frérot. Tu me le diras pas deux fois. Ça va frérot tu me le diras pas deux fois tu vois. Hop moitié de la pompe qui est partie avec eux. Ah mais là frérot en même temps. Bon la pompe ici. C'est un peu dangereux quoi. On va essayer de forcer. Ok. Ça connecte ça. Les deux là. Oh pas les deux. Oh même pas. Même pas un. Oh je suis triste. Oh je suis sacrément triste. Belle défense. J'aurais peut-être dû attendre. Pour vraiment faire en sorte que l'Electrodragon ne puisse pas taper les trois. Non mais là il a envoyé un golem tellement terre. J'ai tellement d'avance là. Là j'ai tellement d'avance. Ouais non c'est une dinguerie l'avance que j'ai. Ouais je vais prendre la tour de l'autre côté. Comme ça au moment même s'il prend la tour avec golem. Bon bah ça changera rien. Je suis même pas sûr qu'il la prenne en vrai. Je pense qu'on peut défendre. Je pense qu'on peut défendre. On va mettre une petite boule de feu là-dessus. Ouais c'est vachement intéressant la petite boule de feu là. Je pense qu'on def. Ouais on va défendre. Ok bah écoutez. Premier game validé. Premier game validé. Il a posé une pompe. On a puni instantanément. Et derrière on a continué à mettre de la pression. On a continué à mettre de la pression pour l'empêcher de jouer tout simplement. Et bah son dernier golem. Enfin son premier golem arrive très très tard dans la game. Et on a déjà quasiment deux tours. Bah écoutez parfait. 5-0. Et en vrai il est des recrues finalement en super défi. Tranquille. Tranquille tranquille tranquille. Sans évolution. Ça en sort très très bien. Après ça change rien pour les super défis la semaine prochaine. Étant donné que les évolutions sont pas jouables en super défi. Ce qui est toujours un problème pour moi. Parce que bah. Étant donné que c'est 15 balles par mois pour avoir l'évolution. Ça serait bien quand même que Supercell un jour se décide de mettre ça. Enfin de donner l'accès aux évolutions à tous les joueurs. Ça serait intéressant. Parce que bon. Tout le monde n'a pas 15 balles à mettre dans le jeu. Moi je peux offrir des passes. Mais je peux pas en offrir à 25 millions de joueurs. C'est pas possible tu vois. Donc ça serait bien qu'il se bouge les fesses par rapport à ça. Donc on va partir ici. Les flèches qui ont été jouées. On va forcer direct du coup. Ok. Alors c'est ok. Ok Golem Exia. Golem Exia pour terminer. Version que je jouais je pense. Ou alors Golem. Ah Golem ou je sais pas. On verra bien. Je vais actuer la tour du roi. Trop tôt non ? Ok c'est ok. On va prendre un peu de dégâts en sacrifice. Mais tranquille. C'est pas dramatique. On a bien gratté Auré la tour. Même s'il a bien défendu. Il n'y a pas de flèche du coup on va forcer ici. Ah il a triple sort. Ah oui c'est vrai. Oula. Ah il a version pompe ok. Ok 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 la version pompe donc c'est. Normalement attendez avec triple sort. Non avec flèche je suis à voir. Normalement c'est Golem Exia. En fait je sais jamais parce que du coup maintenant il y a la nouvelle version Golem Exia avec la pompe. Mais il n'y a pas l'électro-racon dedans normalement. Oui voilà c'est Golem ok. Oui parce que normalement il n'y a pas la pompe à l'intérieur. Ok l'aile des flèches très bien. On va partir recrue là dessus. Ok donc deux fois Golem de suite. Bon cette fois-ci l'adversaire a un meilleur start que le joueur d'avant. Il a pris des dégâts certes mais il a pu quand même poser une pompe. Il a posé Golem très très trop dans le... Non je suis désolé les potes je n'arrive pas. Très très trop dans la game. Il n'arrive pas à faire de phrase sans baguier frère. Ok. Gommel Acerbakan qui fait un bon taf. On va forcer quand même avec Gommel Acerbakan de l'autre côté. Je suis obligé de tanker un peu comme ça. De toute façon je vais Tornadto. On ne va pas me prendre la tête. Voilà. Tornadto. Capato pardon. Ok on va redéfendre avec le petit gang. Ici hop. En vrai on a bien défendu. En vrai je suis choqué. J'ai bien défendu quand même. Je suis un peu surpris. Là il va poser Golem. On va forcer avec Fuyasquelette c'était sûr. Là c'est obligé d'une défense. Là c'est obligé d'une défense. Ça c'est bien parce que c'est devant le Golem du coup. Ça c'est vachement intéressant pour nous. Ok. On prendra pas la tour. Oh il a raté les flèches. Ok. Ok. Heureusement qu'il a raté les flèches. On a pris les deux tours. Attends mais j'ai même pas fait attention. Wesh attends comment j'ai pris la deuxième tour. Wesh t'ai. Wesh il a raté. Enfin en fait il a pas raté les flèches. Mais c'est juste qu'on a. On voyait le meilleur timing je pense au niveau des sapeurs. Parce que si on en voyait une seconde trop tôt c'était un peu la sauce. Et ouais attendez mais comment j'ai pris la deuxième tour. Parce que je vous l'ai dit dans tous les cas sur un gros push il est vraiment dur à défendre. Parce que bah il a son électro dragon. Qui vient reset le maître mineur. On l'a vu au côté gauche. Il a géré rapidement les recrues. Je pensais avoir le temps quand même d'un petit peu d'EPS. Mais pas du tout. Les recrues sont mortes très rapidement. Et du coup malheureusement ça m'a. Ça m'a coûté un peu cher. Mais attendez mais comment j'ai pris la fin de la game. Parce que là ok là c'est passé devant. Et en fait c'est à cause de ce dragon squelette. Et en fait ouais voilà en fait mais ouais. C'est ça le problème c'est que mes recrues meurent un tout petit peu trop vite. Là à droite il met une tornade. Mais on met comme les deux connexions de sapeur. On force derrière parce qu'on sait qu'il a plus de sort. Ah le timing était pas mauvais. Ouais en fait il a juste pu délectir. Ouais en fait on a vraiment push au meilleur timing quoi. Ah ouais je suis content. Je suis content on a vraiment push au meilleur timing. On a eu une bonne décision. Et derrière bah à droite il a plus rien pour reset le maître mineur. Donc on a pris la tour. Non franchement je suis content. Très belle game. Très 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 belle game. Franchement les 6 games avec recrues sont plutôt belles de notre part. Et puis ça change un petit peu de ce qu'on a à l'heure actuelle dans le jeu. Donc franchement j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo les potes. C'était plutôt intéressant. N'hésitez pas du coup encore une fois les potes à me dire dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que les recrues vont voler au-dessus de la map. Je sais pas. Commencer à mettre 25 milliards de dégâts. J'en sais rien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quelle capacité elles vont avoir la saison prochaine. Vous aurez dans tous les cas la réponse demain. Alors je sais pas à quelle heure exactement. Je crois que c'est 14 ou 15 heures dans ces eaux là. Mais dans tous les cas si vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez la cloche pour recevoir les notifs. Vous serez bien entendu au courant. N'oubliez pas aussi dans le shop. Il y a des... J'ai oublié de l'enduit. Mais là je le dis à la fin. Il y a les 5 coffres encore une fois. Le Roi Maje c'est très rentable. C'est 750 gemmes au lieu de 2500. Donc si jamais vous les prenez. N'hésitez pas à mettre le code doigt dans la boutique. Les potes ça permet de soutenir. Ça fait plaisir. Voil y voilou. Si jamais... Je vais y arriver. Si jamais vous avez passé un bon les potes dans la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et à vous abonner. Ça fait super plaisir. Sur ce c'était Wa. Je vous fais des bisous. Peace tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501